Sous-titrage ST' 501 C'est parce qu'elle était assez riche pour s'offrir vos services Est-ce que vous insinuez que ma cliente était trop riche pour être maltraitée par son mari ? Mais elle a bien tué son époux, maître Lord Non, elle n'a fait que défendre sa vie, c'est d'ailleurs ce que le jury a conclu Madame Belfonti, vous... Hé, mais je regardais Pourquoi ? Tu te demandais comment j'ai réussi à gagner ? Hé, quoi ? Quoi ? Je saisis le concept du syndrome de la femme battue ? Mais, est-ce que Madame Belfonti pensait sincèrement qu'elle ne pouvait pas le quitter ? Dans les cas de légitime défense, tout ce qu'un avocat doit faire C'est laisser les jurés décider Dans cette affaire, je n'ai fait que montrer au jury comment était ma cliente Faible, effrayée et manipulée Tout ce que tu n'es pas Oh, et je suis quoi exactement ? J'ai besoin d'un peu de temps pour le découvrir Ouais, allô Ouais ? Qui avez-vous dit ? Non, non, c'est bon, passez-la moi Kate ? Kate's robe ? Non, ça va Qu'est-ce qu'il y a ? Sam ? Ils avaient une commission rogatoire ? Oh, mais... Tu plaisantes, Kate C'était quand ? Et ils connaissaient cette fille ? Je peux pas faire comme s'ils ne m'avaient pas appelé Sam et Kate étaient mes meilleurs amis Ils m'ont soutenu quand tout le monde m'a tourné le dos Après 28 ans, ce ne sont plus tes meilleurs amis, Tony Plus maintenant Ils sont quoi, alors ? D'anciens témoins de l'horreur que tu as vécu dans cette ville Un endroit où tu ne voulais plus jamais mettre les pieds, non ? Un endroit où tu as vécu dans cette ville Un endroit où tu as vécu dans cette ville Alison ? Alison ? Alison ? Alison ? Sous-titrage ST' 501 Salut, Kate Tony Je t'ai vue à la télévision Tu es magnifique Tu n'as pas idée Non, c'est toi C'est toi qui n'as pas changé Tu es toujours aussi belle J'aimerais bien Tu sais, c'est Le résultat d'une vie très ordinaire Oui, mais ce n'est plus vraiment le cas, n'est-ce pas ? En effet Plus maintenant C'est pour ça que je suis là Comment il va, Kate ? Pas très bien Il ne voulait même pas que je te téléphone Il ne voulait pas que tu sois témoin de ça Toute la ville est contre nous, Tony Il fallait que je t'appelle Peut-être aussi parce que j'avais vraiment envie de te revoir Tu es sa seule chance Je le sais Il a très peur Et il fait bien Ce qu'il a fait là-bas dans le parc Avec une fille de 16 ans De son équipe d'athlétisme Je pense que je vais découvrir tout ça Oui Tu sais qui c'est, lui Le père d'Alison Il t'en veut toujours, Tony Qu'est-ce que tu espères trouver ? Je ne sais pas trop Sam, mais t'es vraiment fier Quand tu as appelé ton fils comme lui Oh, eh bien On n'a qu'un seul premier meilleur ami C'est vrai Qui fréquente le parc maintenant ? Ben, tu sais C'est pareil qu'à notre époque Des enfants Des familles Et la nuit ? Des jeunes du lycée Qui boivent Qui flirtent Qui font tout ce que nos parents nous disaient de ne pas faire Dans l'obscurité, elle a très bien pu tomber toute seule Alison Alison, où tu es ? Alison 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 acquisition Il est à l'étage, dans sa salle des trophées. J'ai dit à Kate que tu ne viendrais jamais, mais elle t'a toujours mieux compris que moi, je suppose. T'as des ennuis, Sam. Oui, comme t'en as eu aussi. J'ai pas besoin qu'on me le rappelle. Désolé, Tony, je disais ça comme ça. L'époque glorieuse. Je ne l'ai pas tué, Tony. Que Dieu me vienne en aide, je ne l'ai pas tué. Ça va aller, Sam. Parle-moi un peu de toi, tu veux. Dis-moi ce que t'es devenu. Pour bien te représenter, je dois en savoir le plus possible. Nous étions très bien. Moi et Kate, c'était pas extraordinaire, mais... ça allait. On était de bons parents. On faisait ce qu'il fallait, tu vois. Les gamins étaient... Seigneurs, ils étaient toutes notre vie. Et puis ils sont partis. Et moi, je me retrouve là, sans perspective d'avenir. le ballon du match. Red Dog, 27, gauche. Ouais. On était les deux seuls dans le stade à connaître cette phase de jeu. En place, prêt. Hut, hut. Nous voilà à 36 secondes de ce dernier match du championnat. Phase deux, phase deux. Et de 7 à 13. Rouge, 68. Rouge, 68. En place. Prêt. Halt. C'est mal parti. Le numéro 9 fait cette acte. Tony, ça va ? Il ne reste plus qu'une poignée d'un seconde... On y va. On y va. Ouais. Allez, allez. Je parie qu'ils vont réussir à gagner. Rose va feinter la passe à droite. À deux. Prêt. En place. Prêt. En place. Red Dog, 27, gauche. Compris. Droite, 27. Le receveur, le receveur. Droite, 27. Allez, prêt. Halt, halt. Un exploit de tamrois qui vient de marquer un touchdown se prend sa garde. Un magnifique final. Il remporte le match. J'entendais plus rien, tellement mes oreilles bourdonnaient. À 12 secondes de la fin, avec 35 yards à parcourir et plus de temps mort. Vrai. T'aimerais pas de temps en temps pouvoir... Tu sais, juste... Pouvoir revivre ce moment ? Ouais. Qu'est-ce venu notre entraîneur ? Il a fait une embolie cérébrale. Juste là. Tu sais qu'il couchait avec ma mère ? Ouais. Je suppose que toute la ville était au courant. Je suis là en tant qu'avocat à Sam, pas en tant qu'amie que tu retrouves à une réunion d'anciens élèves et que tu veux impressionner. Je suis là pour te donner les meilleurs conseils. Et le cas échéant, pour assurer ta défense. Mais pour y parvenir, j'ai besoin de connaître la vérité. Tu veux savoir si ton vieux pote Sam est un meurtrier. Si t'es coupable, je dois le savoir maintenant. Je te trouverai un autre avocat. Quelqu'un d'aussi bon que moi. Parce que si jamais je le découvre plus tard au tribunal, je serai bien la dernière personne qui pourra t'aider. J'ai fait beaucoup de choses que tu vas pas aimer, Tony. Je pense que tu l'as déjà deviné. Mais je suis pas un meurtrier. Pas de plus que tu ne l'étais. Putain. Kate a essayé de cacher mon flingue. Je suppose qu'elle savait à quel point tout ça me détruit. D'accord, Sam. C'est bon, je te crois. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Parle-moi de Marcy. J'entraînais l'équipe féminine d'athlétisme. L'équipe féminine d'athlétisme. J'avais l'impression d'être fini, tu vois. Et puis, un jour... Le seul mot que j'avais en tête, c'était « fantastique ». Cette fille avait un réel talent, comme moi. Comme... comme nous deux. Je suppose que je voulais juste revivre ce genre de sensation. C'est comme ça que ça a démarré. Et elle s'est mise à gagner. Elle s'est mise à tout gagner. Quand... quand as-tu commencé à coucher avec elle, Sam ? Tu dois tout me dire. Bon... L'équipe était à un meeting. J'étais coincé au bureau, j'avais pas pu y aller. Elle est revenue à 17h30. Eh, merci. Quoi de neuf ? Je voulais seulement vous remercier, monsieur Rob. Pourquoi ? C'est toi qui gagnes tes courses, pas moi. Vous m'avez fait gagner. Je peux fermer la porte ? D'accord. Si tu penses qu'il le faut. Je voulais vous dire que je vous aime, monsieur Rob. Tu... tu veux dire comme... comme un très bon ami. Je savais ce qu'elle voulait dire, mais je refusais de l'entendre. Non. Non. comme une femme, monsieur Rob. Donc, tu me dis que... que cette jeune fille t'a sauté dessus, comme ça. Tu as dit que tu voulais la vérité, non ? Une fellation m'enverra en prison. Je suis déjà suspendu de mon poste parce que j'ai peut-être couché avec elle. Quand elle a disparu, je suis allé voir la police, non ? Il... il fallait que j'essaie de les cédés, tu comprends ? Même si je savais que ça pouvait me coûter mon boulot. Qu'est-ce que t'as dit aux flics ? Je leur ai juste... raconté des conneries. Quel genre de conneries ? Qu'elle avait craqué sur moi, que je l'avais rejetée. Et à qui tu lui as dit quoi ? Pareil. As-sa-sa ! As-sa-sa ! Meurtrier ! As-sa-sa ! Bien meurtrier ! As-sa-sa ! As-sa-sa ! As-sa-sa ! As-sa-sa ! Hé, ne les écoute pas, Tony. D'accord ? Marc. As-sa-sa ! Ouh ! As-sa-sa 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 ! Oui ? Oui. Oui. T'es sûre ? Je veux que ce soit toi. Je veux être avec toi pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un super endroit pour se saouler. Seigneur ! C'est dingue qu'on ne soit jamais noyés. Parle-moi de la nuit où Marcy Carter est morte. D'accord. Boulot, boulot, hein ? C'était la 3 ou 4ème fois qu'on... Tu sais... Qu'on se voyait. On s'est retrouvés à 20h30. Elle a garé sa voiture au supermarché comme d'habitude. Pourquoi là-bas ? Si quelqu'un voyait sa voiture, ça semblait pas étrange. Ensuite, elle allait vers le magasin et s'il n'y avait pas de problème, elle faisait le tour et je la récupérais. Il fallait faire vite. Je n'avais jamais ressenti une chose pareille. Je savais que c'était mal. Et que je devais y mettre un terme. J'avais décidé de le faire cette nuit-là. Il faut qu'on parle un petit peu. Je crois qu'on devrait se marier. Je lui ai dit qu'on ne pouvait pas faire ça. Jamais. Pourquoi pas ? Si, il y a tout un tas de raisons. Tes parents, mon travail, le regard qu'auront les gens sur nous. Je suis un mec de 46 ans qui trompe ça. Non, si. Non. Ce que je ressens pour toi va bien au-delà. Alors j'ai de la chance. De la chance d'avoir un peu fait partie de ta vie. Je stressais à mort. Je priais que ce ne soit pas les flics ou quelqu'un qui nous avait suivi, mais elle, elle s'en foutait. Être avec toi, c'est tout ce que je veux. Je veux que ce soit toi, ma vie. Et quand on sera mariés, les gens l'accepteront. Mes parents et… Marcy, j'ai rencontré tes parents. Je suis beaucoup trop vieux pour qu'on envisage de pouvoir vivre ensemble. Marcy, je ne peux pas quitter ma femme. C'est totalement impossible. Je ne dirai à personne ce qui s'est passé. C'est ce que tu veux. Oui. Ça m'aiderait beaucoup. D'accord, Sam. Tu sais, ce serait… Ce serait mieux pour toi aussi, Marcy. Très bien. Je vais t'aider alors. Et je vais d'ailleurs commencer à le faire. Dès maintenant. Marcy ! Non ! Tu ne l'as pas couru après ? Je m'inquiétais pour cette voiture. Celle qui s'était pointée ? Oui. Marcy était hystérique. Et je commençais à paniquer. Je ne pouvais rien faire pour arranger ça. Je me suis dit qu'elle retournerait au supermarché une fois qu'elle se serait calmée. C'est à moins d'un kilomètre. En repartant, je suis passé devant la voiture. Je crois avoir vu une tête derrière le pare-brise. Et tu es rentré chez toi ? J'avais besoin d'un verre. Je suis allé au lycée. J'avais une bouteille de whisky dans mon bureau. Pourquoi pas dans un bar ? Dans l'état où j'étais, je ne voulais croiser personne. Quelqu'un t'a vu là-bas ? Un gardien ? Non, personne. J'avais des clés. Je me suis assis là pour réfléchir. Combien de temps ? J'en sais rien. Une demi-heure, peut-être plus. Et puis j'ai appelé la maison. Vous êtes bien chez les robes ? Laissez un message. Mon cœur s'est remis à faire des bons. J'étais sûr que Kate m'avait suivi, que c'était elle dans la voiture. Quand je suis rentré, elle était au lit et elle lisait. J'ai... J'ai essayé de t'appeler. J'ai eu le répondeur. Ah oui ? Je devais être sous la douche. Je me suis cassée un angle. C'était peut-être elle. Monsieur Rubin ? Eh bien, eh bien, eh bien. C'est le grand Tony Lord en personne. Saul, ça fait une éternité. Regarde-toi. Oui, très joli. Je veux dire, le costume, c'est... C'est italien, non ? Euh... Ça vient de Paris. Oui, c'est encore mieux. Eh oui, tu as créé un monstre, Saul. Ah oui, un monstre. Un monstre fréquentable, alors. J'en ai représenté quelques-uns. Mais peu d'entre eux sont devenus de grands avocats. Bien, de quoi as-tu besoin ? Des conseils avisés du vieux rabbin. Qui m'a sauvé les fesses autrefois. La vérité est au fond de la bouteille, écoute-moi ça. Il est un peu trop tôt pour ça. Il doit bien être cinq heures quelque part dans le monde. À la tienne. Tu sais, dans les affaires pénales, les vieux amis ne font pas de bons clients. C'est pour ça que les chirurgiens ne perdent jamais leurs propres enfants. Maintenant, attention. Tu ne pourras pas remplir ton rôle d'avocat si tu n'arrives pas à dissocier Sam Robb de Tony Lord. D'accord ? Je sais, je sais. Je veux qu'il soit innocent. Même si j'ai des doutes, c'est juste que... je ne peux pas croire qu'il l'a fait. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas ? Les deux, parce qu'en un sens, il ne m'a rien montré qui tendrait à prouver qu'il l'a fait. Et dans l'autre. Parce que si je pensais qu'il était coupable, je serais déjà dans l'avion. Durant toutes ces années où j'ai été avocat de la défense, tu as été le seul et unique accusé, le seul prévenu dont j'étais absolument persuadé de l'innocence. Et ça, mon ami, c'était bien avant qu'on ne trouve ce Donald White, l'assassin d'Allison, et son passé de violeur et de meurtrier. Tu vois, en tant qu'avocat de la défense, ce que l'on peut penser ne compte pas. Coupable ou non coupable, notre mission sacrée est de nous assurer que l'accusé a droit à la meilleure défense, conformément à la loi. D'accord. Bon, dis-moi. Est-ce que cet ami à toi, ce Sam, est-ce qu'il partageait son parisime avec cette fille ? Ouais, j'en ai bien peur. Ah, et la nuit où elle est morte, il dit que non. Bon, est-ce que tu as pensé un petit peu à sa femme ? Kate ? Eh bien, Sam a dit qu'elle n'était pas là quand il a appelé, alors où était-elle ? Elle a dit qu'elle était sous la douche. Peut-être, mais peut-être pas. Non, non. Pas Kate. Un homme marié de 46 ans avec une jeune lycéenne de 16 ans. J'ai vu arriver des choses bien pires pour bien moins que ça, je t'assure. Je la connais, ça peut pas être elle. Tu la connais ? Alors que tu ne l'as pas vue depuis 28 ans. Je me souvenais pas que tu fumais avant. Je fais des tas de choses que je ne faisais pas avant. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Eh bien, comme Sam est mon client, je ne peux rien te révéler. Lui non plus d'ailleurs. Plus tard, quand ça sera dans le cadre de votre mariage et plus celui de la loi, vous pourrez discuter de ça tous les deux. C'est ça. Écoute, je suis pas allée à Harvard, mais je ne suis pas idiote. Il avait une relation avec cette fille, c'est bien ça. Séduire son professeur, c'est le nouveau délire des adolescentes. Comment la situation pourrait encore empirer ? Il a dit qu'il ne l'a pas tué. Je m'assurerai que le jury l'entende si on en arrive là. J'ai rendez-vous chez le procureur vendredi. Peut-être que l'accusation va laisser tomber. Laisser tomber ? Les choses comme ça, on ne les laisse jamais tomber. Le lendemain de sa disparition, Sam Robb est venu à mon bureau pour m'avertir qu'il l'avait vu la veille au soir. A-t-il précisé l'heure qu'il était, lieutenant ? Vers 22h. Et vous a-t-il dit ce qu'il faisait dans le parc ? Oui, qu'il parlait tous les deux. Et qu'elle était énervée. On est venus tous les deux fouiller le coin et on a vu son corps en contrebas. On a appelé une ambulance. Comment l'avez-vous trouvé, Sam ? Il était bouleversé. Assis sur le sol, vous savez, comme s'il était sonné. Je cerne bien les gens, monsieur Lord. Il était vraiment mal. Écoutez, ça c'est... C'est entre nous, d'accord ? D'accord. Mes deux garçons connaissent Sam Robb. Mon plus grand a des problèmes pour apprendre. Il est dyslexique. Monsieur Robb a travaillé avec lui. Il l'a aidé jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. Les garçons l'adorent. Ils pensent qu'il est le meilleur. Beaucoup de gens ici vont vouloir en faire un monstre. Mais moi, je ne serai pas de cela. Bonjour, maître Lord. Bonjour. Stella Mars, adjointe du procureur. Enchantée de vous rencontrer. Vous êtes bien loin de chez vous. Pas si loin. Je suis né ici. Je sais. Je suis trop jeune pour me souvenir de l'affaire Alison Taylor. Vous étiez le principal suspect, c'est ça ? Mais c'était déjà une erreur judiciaire. Qu'espérez-vous obtenir ? Je ne me mets pas de limite, maître. Alors vous n'y êtes pas. Si je pense que les preuves sont suffisantes, je demanderai l'inculpation au grand jury. Sinon, la police continuera à enquêter. Vous avez le rapport d'autopsie ? Je ne l'ai pas encore eu. Vous devriez demander à votre client pourquoi il y avait du sang sur le volant de sa voiture. Je suppose qu'il a été analysé ? A positif, le groupe sanguin de Marcy Carter. Mais c'est également le mien. Et celui de 34% de la population. Nous faisons une analyse ADN, Tony. Nanette a accepté de vous voir, pas moi. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. Je suis un vieil ami de Sam Robb et je sais qu'il est anéanti. Si j'avais la certitude qu'il avait fait du mal à votre fille, je ne serais pas ici. Fait du mal ? C'est comme ça que vous en parlez. Si vous préférez attendre un meilleur moment ? Il n'y aura plus jamais de meilleur moment. Désolé, je ne la connaissais pas. J'ai recommencé à travailler il y a environ 4 ans. Je n'étais jamais à la maison après les cours. Et c'est le moment où les filles sont pleines d'énergie. Elles ont envie de raconter leur journée. Je commence à penser que je ne la connaissais pas non plus très bien. On économisait pour l'envoyer à l'université, mais je suppose qu'on ne va pas. Est-ce que vous avez remarqué des changements ces six dernières semaines ? Des choses qui vous ont paru inquiétantes ? Elles semblaient distantes, comme si elles avaient la tête ailleurs. Rien de plus notable ? Non ? Ces notes avaient un petit peu baissé, mais elles venaient toujours à la messe avec nous le dimanche. Et elles n'étaient jamais dans la rébellion ou dans la remise en cause de l'autorité dont le père Connelly nous rebat les oreilles dès qu'il parle de l'adolescence. Et elles adoraient toujours autant de l'athlétisme. Monsieur Rob s'était fait un devoir de nous dire à quel point elles s'entraînaient dures. Est-ce que Marcy avait l'air attiré par lui ? Non. Je te vais poser la question. Je sais qu'il a dit à la police qu'elle avait le béguin pour lui, mais je n'ai rien vu qui puisse le confirmer. Je veux dire, est-ce qu'elle parlait de lui différemment que lorsqu'elle parlait de M. Ramos ? M. Ramos ? Il a été nommé directeur du centre de loisirs en 2004. La A. Michael Ramos. Oui, diplômé six ans après moi. Il faisait partie de l'équipe d'athlétisme, des clubs de sciences et de maths et du conseil des élèves. Eh bien, voilà. C'est bien le genre de M. Ramos de tout laisser à l'abandon comme ça. Vous voyez certainement toutes les allées venues d'ici, non ? Oh oui, c'est exact. Tout comme je l'ai déjà dit à votre M. Rubinstein. Ce que vous avez dit à Saul est peut-être important. C'est pour ça que je suis venu vous voir en personne. Bon. Saint-Brob a toujours été un homme bien. Mon dernier mari et moi-même le fréquentions à l'église. Et la presse adore faire du sensationnel sur le dos des gens. Mais vous savez évidemment de quoi je parle. Du lait ? Non, merci, ça ira. Parlez-moi de M. Ramos. Eh bien, ce qui m'a frappé, c'était que cette pauvre fille, Marcy Carder, même si je ne connaissais pas son nom avant de le lire dans les journaux, eh bien, dès la minute où la femme de M. Ramos est partie, Marcy Carder a commencé à venir le voir. Au début, il s'asseyait sous le Porsche pour discuter, mais ensuite, il... Vous voyez, il restait à l'intérieur. Est-ce que vous avez envisagé de le dire à ses parents ? Ou à la police ? Je ne suis pas une tomère. Mais si vous voulez mon avis, une fille aussi jeune, je trouve ça vraiment horrible. Et la nuit où elle est morte, vous l'avez vu ? Oh oui, elle était là, elle est venue en voiture dans un de ses modèles d'importation. Bien qu'ils se ressemblent tous à mes yeux. Si Ramos n'a pas d'alibi pour cette nuit-là, alors cette commère de Sarah Croft est un cadeau du ciel. La procédure de divorce, Ramos contre Ramos. Tu tiens peut-être là ton Donald White. Hum. Hum. Monsieur Lord, entrez, je vous en prie. Bonjour. Comme je vous l'ai dit au téléphone, je crains que vous ayez fait tout ce chemin pour rien. J'apprécie que vous preniez le temps de me recevoir. Par ici. Merci. Bon, sachez que je ne déteste pas Michael, et je sais ce que vous essayez de faire. Vous essayez de voir si le père de mes enfants est un meurtrier, ou s'il peut y ressembler assez pour éviter à Sam Robb d'être inculpé. Vous avez étudié ma demande de divorce, et vous avez pensé que ça valait le coup de creuser la question. Ainsi s'envole toute mon introduction. Non, ainsi s'envole toute votre plaidoirie. Je vous en prie, renseignez-vous, monsieur Lord. Michael vous dira que je ne mens jamais. Alors je suppose que vous n'avez pas fait non plus pour obtenir le divorce. Si vous m'écoutiez, monsieur Lord, vous pourriez juger sur pièce. Il n'y a pas un seul blanc dans toute cette foutue ville qui me traite avec autant de condescendance que toi. Tu sais, avec toi, tout, absolument tout se définit par le fait d'être latino. Tu affiches tes origines en permanence et bientôt tu vas obliger nos enfants à vivre comme des Mexicains ? Comment ? Comment on a même pu se marier ? Je veux dire, pourquoi je n'ai pas réalisé ça avant de te laisser nous traîner ici ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu n'as pas réalisé ? Que je n'étais qu'un lot de consolation, Michael. Enfin, avoue-le. Est-ce que tu n'as pas toujours voulu épouser la reine du lycée pour que les athlètes gringos te laissent entrer dans leur petite fraternité ? Tu sais que tu es folle, Vanessa. C'est vrai, je suis folle. Ce n'est pas Marcy, ta petite reine du lycée ? Ce n'est pas pour cette raison que tu passes des heures à lui parler. En tout cas, ce n'est pas pour son intelligence. Elle, elle se cherche juste un autre père. Alors, elle incarne ton fantasme de jeune fille blanche. Elle capte ton attention en te laissant imaginer comment ce serait de coucher avec elle. Je ne l'ai pas quitté parce que je pensais qu'il allait recommencer. Ça m'a seulement servi d'excuse. Je l'ai quitté parce que c'est ce que je voulais avant tout. Mais quoi que Michael m'ait fait cette nuit-là, c'est très insuffisant pour mériter votre attention. Merci, Mme Ramos. Stella. Votre ami Sam nous a menti. Il a eu des rapports sexuels avec Marcy Garder. Mais je suis sûre que vous le saviez déjà. Par contre, vous ignorez peut-être qu'elle était enceinte quand il l'a tuée. Voilà vos copies du dossier, l'analyse ADN et le rapport d'autopsie. Sam Rob était bien le père. Nous l'inculpons. Meurtre au premier degré avec circonstance aggravante. Elle était enceinte, Sam. Quoi ? Marcy était enceinte. Ils croient que c'était le mien ? Non, ils en sont sûrs. Analyse ADN. Analyse ADN. Alors, c'est fini pour moi. Kate. Oui, tu ferais mieux de lui dire avant qu'elle ne voit ça à la télé. Une capote déchirée. T'étais pas au courant, c'est ça ? Elle me l'a pas dit, Tony. Je comprends mieux cette histoire de mariage et pourquoi elle s'est comportée de cette manière. Si je l'avais su, je... Je l'aurais jamais laissé s'enfuir. Je suis mort. Peut-être Alex City, mais pas devant un jury. Ils n'ont pas un dossier très solide en face. Ils ne peuvent pas avoir un dossier solide parce que je ne l'ai pas tué. Il y a une alternative. On plaide l'homicide involontaire. Tu as agi sous le coup de l'émotion, tu ne voulais pas la tuer. Il faudra juste que tu fasses des aveux lors d'une audience publique. Je vais perdre ma maison, mon travail, ma femme et probablement mes enfants. D'accord ? Tout ce qui va me rester, c'est mon innocence. Alors non. Non ! Je n'aurais pas accepté non plus. Et donc, il va être jugé ? Est-ce que je devrais être présente ? Ce serait mieux pour toi de ne pas y aller. Mais ce serait mauvais pour lui. Oh, Seigneur. Et mes enfants ? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire ? Ça, c'est à toi de voir. Ça risque d'être assez dur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Kate ? C'est juste de le faire passer beau. Un homme faible. Égoïste. Stupide, mais un homme innocent. Le ministère public a l'intention de vous expliquer comment se sont déroulées les quatre dernières heures de la vie d'une jeune fille de 16 ans. Imaginez, Marcy Carder. Elle est seule et elle a peur. Et le docteur Nora Cox, que Marcy connaît depuis qu'elle a quatre ans, vient juste de lui annoncer qu'elle est tombée enceinte, avant de lui suggérer de se faire avorter. Mais non. Marcy refuse. Son bébé est une vie à venir. Et parce qu'elle veut protéger cette vie, Marcy doit prévenir le père de son futur enfant. Marcy est la seule à savoir qui est cette personne. Elle s'arrange pour rencontrer le père de son bébé. Mais avant de retrouver cet homme, Marcy fait un dernier petit détour. Si l'on accepte ses parents, Michael Ramos est l'adulte dont Marcy se sent le plus proche. Il a été son premier entraîneur d'athlétisme et elle a fait du babysitting chez les Ramos. Elle a de gros ennuis. Et il est la seule personne à qui elle peut se confier. Alors elle dit à son ami, Michael Ramos, qu'elle a couché avec un homme plus âgé et qu'elle est enceinte. Il la supplie alors de le dire à ses parents. Ou au moins de le laisser l'emmener dans une clinique. Mais elle a peur de ternir la réputation de cet homme bien plus âgé qu'elle, cet homme qu'elle aime tant. Et elle a peur pour son bébé. Alors elle refuse. Dans deux heures, elle sera morte. Marcy garde sa voiture sur le parking du supermarché, où l'attend une autre voiture. Elle monte à l'intérieur avec enthousiasme et se tourne vers Sam Robb, le principal adjoint du lycée de Lake City, son entraîneur d'athlétisme et le père de son enfant à naître. Dans la nuit, il la conduit dans le parc Thompson. Marcy se déshabille pour lui. Et ensuite, dans la voiture de sa propre femme, Sam Robb attache les mains de Marcy Carder dans son dos. L'étrangle jusqu'à ce qu'elle soit sur le point de s'évanouir pendant qu'il la prend par derrière. Du sexe hardcore, comme on dit. Une pratique sexuelle humiliante, subie par une jeune fille de 16 ans. Nous ne pouvons pas vous dire ce que Marcy pensait aux derniers instants de sa vie. Nous connaissons seulement les conclusions des rapports médicaux. qui disent que Sam Robb, pour éviter toute tentation qu'elle aurait pu avoir d'aller raconter ce qu'il avait fait, l'a conduite de sa voiture jusqu'à un petit bois situé au-dessus du lac Errier. Et qu'il l'a frappée avec une pierre. Trois coups très violents portés à la tête qui lui ont fracassé le crâne. Il a ensuite jeté son corps du haut de la falaise et elle a atterri sur une plage rocheuse 60 mètres plus bas. Là, la vie a quitté le corps de Marcy Carter. Ainsi que celui de son enfant à naître. Maître Lord. Je n'ai rien à dire pour l'instant, votre honneur. La défense se réserve le droit d'attendre que la partie civile nous montre des preuves, car pour l'instant, malgré tout le respect que j'ai pour Maître Mars, je n'ai entendu qu'une déclaration préliminaire. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Pas maintenant. Comment ça, pas maintenant ? Tu aurais pu dire quelque chose ? Comme quoi ? Il est tranglé à lui faire perdre reconnaissance pendant qu'il la sodomisait, mais il ne l'a pas tué ? J'ai un boulot à faire et toi, tu as le tien. C'est d'avoir l'air triste et de rester calme. Commencez le long de la ligne de la troisième... Monsieur Ramos ? Veuillez m'excuser, Tony Lord. Je suis l'avocat de Sam Robb. Je sais qui vous êtes. J'étais au lycée de Lake City. Vous étiez de véritables légendes. Ce type est une légende ! Ils ont toujours toutes les coupes que vous avez gagnées dans une vitrine. Vous faisiez l'actualité et ça n'a pas changé. Peut-être qu'en un sens, on peut dire ça. J'ai cru comprendre que vous témoignez pour la partie civile. On me l'a demandé, en effet. Ouais. J'ai parlé à votre ex-femme. Elle me l'a dit. C'est vous ? Moi quoi ? Qui l'avait tuée. Quoi ? Avez-vous tué Marcy Corder ? Hé ! Et si je répondais à votre question en vous bottant le cul sur tout le tour du terrain, hein ? Docteur Cox. Quand Marcy vous a confié qu'elle avait des rapports sexuels, quelle a été votre réaction ? Je lui ai demandé si elle l'avait dit à sa mère. Elle a répondu que non. Elle a dit que son père lui ferait passer l'envie et qu'il serait furieux. Et quand vous lui avez demandé qui était le garçon, que vous a-t-elle dit ? Que ce n'était plus un garçon depuis longtemps. Merci. Ne détourne pas les yeux, le jury te regarde. Pas d'autres questions, votre honneur. Laissez-moi essayer de résumer l'état d'esprit de Marcy comme vous l'avez ressenti sur le moment, docteur, que je comprenne bien. Elle ne voulait pas se faire avorter, avait peur d'en parler à ses parents, n'était pas préparée à avoir un enfant et elle était privée de tout soutien familial. C'est exact ? Pour l'essentiel, oui. Vous a-t-elle fait comprendre d'une manière ou d'une autre qu'elle envisageait de se marier ? De se marier ? Elle disait que sa grossesse détruirait cet homme. Avez-vous déjà eu des patients qui se sont suicidés, docteur ? Si vous suggérez qu'elle était suicidaire… Répondez à la question, s'il vous plaît. Oui, c'est arrivé. Mais vous le savez déjà, non ? Il y a eu deux jeunes filles, pour être exact. Anna Finermann, 15 ans, et Beverly Snowden, qui en avait 16, c'est bien ça ? Oui. Or, n'aviez-vous pas vu Beverly deux semaines avant qu'elle ne mette fin à ses jours ? Si. Et lors de cette visite, deux semaines avant sa mort, paraissait-elle suicidaire ? Absolument pas. En fait, elle avait l'air d'aller plutôt bien. Vous voulez dire que Marcy Carter… Objection, votre honneur. Retenu. Votre honneur. L'audience est suspendue. C'était foutrement impressionnant. Tu l'as eu. Tu les as eu toutes les deux. Par rejoindre Kate, Sam. Même si c'est pas évident, emmène-la déjeuner à la cafétéria. Le jury remarque ce genre de choses. Fais-le, Sam. Pigez. Janice, vous étiez très proche, vous et Marcy. Oui. Est-ce qu'elle vous a parlé de sa relation avec cet homme ? Elle a dit que c'était sa première expérience. Sa première expérience ? Elle m'a posé un tas de questions. Et elle voulait savoir certaines choses. Vous savez, par exemple, comment on faisait au niveau sexe ? Vous a-t-elle dit pourquoi elle voulait savoir ces choses ? Elle voulait faire plaisir à ce type. Elle l'aimait et elle ne voulait pas qu'il se mette à se désintéresser d'elle. Et pourquoi pensez-vous que Marcy voulait voir cet homme plus âgé la nuit où elle a été assassinée ? Pourquoi elle est en train de le faire, Mathieu ? Elle voulait le prévenir. Vous savez, pour sa grossesse, pour qu'ils sachent qu'ils avaient un problème. Marcy était tellement gentille qu'elle cherchait avant tout à le protéger. Merci. Janice, pour le jury, n'est-il pas exact que Marcy ne vous a jamais révélé pourquoi elle voulait voir cet homme dont vous ignoriez l'identité ? Votre réponse à la dernière question n'est donc qu'une supposition, n'est-ce pas ? C'est… oui, c'est ce que j'ai pensé, en fait. Elle ne me l'a pas exprimé clairement. Si je me souviens de votre témoignage, vous lui avez demandé si elle avait un gros problème. Oui. Vous saviez toutes les deux ce que gros problème signifiait, n'est-ce pas ? Qu'elle était enceinte. Est-ce que Marcy vous avait donné une autre raison de vouloir garder le secret sur cette histoire ? Oui, elle ne voulait pas que son père soit au courant. Et n'est-ce pas en partie pour cette raison que vous lui avez servi d'alibi cette nuit-là ? Oui, elle voulait qu'il continue à croire qu'elle était toujours sainte Marcy. Il est très, vraiment très autoritaire. Je vois. Vous vous sentez coupable, et peut-être même d'une certaine façon responsable de sa mort, au fond. Oui, bien sûr que oui. Marcy était ma meilleure amie. Et vous aimeriez punir la personne que vous pensez être directement responsable de sa mort ? Oui. Donc, quand le ministère public a inculpé Sam Rob, vous avez pensé qu'il était cette personne ? Oui. D'accord, mais avant qu'il ne soit accusé, vous ne pensiez pas que Sam Rob était l'amant de Marcy ? Non. En fait, vous songez à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? Oui, à quelqu'un d'autre. Vous dites ? Je pensais à quelqu'un d'autre, c'est... Je n'ai plus de questions, votre honneur. Pourquoi ? Ne me fais pas ça, je t'en supplie. Vous connaissiez Sam Rob ? Oui, bien sûr. Il était l'entraîneur d'athlétisme de Marcy. Elle m'a embrassée. La nuit où elle est partie, elle m'a embrassée deux fois, juste ici et là. Et ensuite, elle m'a regardée et elle a dit, Je reviens, maman. Et si j'avais su, pour le bébé, nous l'aurions élevé, vous savez, nous aurions... Nous aurions pris soin de lui. On était... On était une famille. On était une famille. Quel âge avait Marcy Carder quand vous l'avez connue ? Onze ans. Je m'occupais de l'entraînement d'athlétisme des filles de onze à quatorze ans. Comment était Marcy à l'époque ? Timide. Mais elle était douée et elle avait très envie d'apprendre. Elle est devenue ma meilleure sprinteuse. Quand Marcy a eu quinze ans, elle ne pouvait plus faire partie de votre équipe. Avez-vous fait quelque chose pour qu'elle puisse continuer à courir ? J'ai téléphoné à l'entraîneur d'athlétisme du lycée Samrobe et il a dit qu'il allait s'occuper d'elle. Ce sont les mots qu'il a employés. Je vais m'occuper d'elle. Et au lycée, elle est restée en contact avec vous ? Elle passait me voir au bureau. Elle a gardé nos enfants. Une fois de temps en temps, elle venait à la maison pour discuter. Aviez-vous l'impression qu'elle avait un faible pour vous, monsieur Ramos ? Absolument pas, non. Elle nous prépare le terrain, on dirait. Assez risque, c'est péril. Ce que Marcy voulait, c'était avoir un ami qui soit un adulte, mais qui ne soit pas de sa famille. C'est normal. De quoi Marcy parlait-elle avec vous ? D'un tas de choses. Des cours, des exams, de l'athlétisme, des garçons. À cet âge, les enfants sont encore très grandides. Y a-t-il eu un moment où vous avez commencé à vous inquiéter de la direction que prenait l'avis de Marcy ? Oui, en effet. C'était en quelles circonstances ? Elle est passée me voir à mon bureau. Elle était bouleversée. Elle disait qu'elle avait des rapports sexuels avec un homme. Et qu'elle avait peur. Je vois. Monsieur Ramos, est-ce que vous avez eu des relations sexuelles avec Marcy Cardor ? Certainement pas. Même après le départ de votre femme ? Ce n'est pas quelque chose que je pourrais faire. C'est quelque chose que personne ne devrait jamais faire. Peut-être que quelques objections seraient bienvenues pour casser un peu le rythme. Avez-vous vu Marcy Cardor la nuit où elle est morte ? Oui, je l'ai vue. Elle… Elle était paniquée. Vous a-t-elle expliqué pourquoi ? Elle était enceinte. A-t-elle dit qui était le père de cet enfant ? Seulement que c'était l'homme qu'elle voyait. L'homme plus âgé. Et qu'elle allait le voir pour le prévenir. Et vous avez essayé de l'en empêcher, non ? Oui, je pensais que c'était une mauvaise idée d'y aller, vu l'état dans lequel elle était. Mais elle a refusé de m'écouter, elle a pris sa voiture et elle est repartie. Merci. Le témoin est à vous, Maître Lord. À nouveau, pourquoi est-elle venue vous voir ? Je suppose qu'elle voulait parler à un ami. Mais elle avait une amie, Janice Dabruzzi. Voyez-vous une raison pour qu'elle vous parle à vous et pas à elle ? Non, aucune idée. Est-ce que d'autres jeunes filles viennent vous raconter les détails intimes de leur vie sexuelle ? Non. Ou se retrouvent dans votre maison, seuls avec vous ? Non. À quand remonte votre séparation d'avec votre femme ? Un petit peu moins d'un an. Et quelques temps après, Marcy a commencé à venir chez vous. Exact. Elle passait de temps en temps. Et c'était quand, ça ? Combien de fois est-elle venue ? Je n'en sais rien, je n'ai pas compté. Plus d'une dizaine ? Peut-être. Plus d'une vingtaine ? Euh... Je... je... Je n'en souviens pas. Quoi qu'il en soit, pensez-vous que les parents de Marcy savaient qu'elle venait chez vous ? Je n'en sais rien. Mais vous n'êtes pas allé les voir pour le leur dire. Non. Vous ne pensez pas que ça les aurait inquiétés ? Écoutez, je ne... J'ignore s'ils étaient au courant ou pas. De quoi parliez-vous avec Marcy ? Je ne m'en rappelle pas. La plupart du temps, je l'écoutais. Votre mariage venait de voler en éclats. Marcy était continuellement chez vous et vous avez apparemment du mal à vous rappeler de quoi vous parliez. Serait-il possible que le souvenir que vous avez de ces visites soit en quelque sorte erroné, M. Ramos ? Que voulez-vous dire ? En fait, ce qui me vient naturellement à l'esprit, c'est ces samedis soirs quand Marcy louait des films et qu'elle les apportait chez vous. Qu'est-ce que vous préfériez regarder ? Sabrina ou Love Story ? Objection, votre honneur. Ce n'est pas une question, c'est une insinuation. Retenu. Je n'ai même jamais entendu parler de Sabrina, alors je... Elle était sans doute un peu trop jeune pour l'avoir connue. Maître Lord. Pardon, votre honneur. Environ six semaines avant sa mort, Marcy vous a dit qu'elle avait des relations sexuelles avec un homme plus âgé qui l'initiait à certaines choses. Ça vous a rendu jaloux ? Non, j'étais seulement inquiet qu'un homme d'âge mûr puisse profiter d'une jeune fille de 16 ans. La nuit où elle est morte, vous lui avez demandé de ne pas aller voir cet homme et elle a refusé de vous écouter. Vous l'avez touchée à ce moment-là ? Je lui ai attrapé le poignet pour lui dire une dernière chose. Montre-moi. Elle a donc retiré son bras et elle est partie faire ce que vous lui aviez pourtant déconseillé. Alors vous l'avez suivi, pas vrai ? Vous l'avez suivi pour découvrir qui elle allait retrouver. C'est bien ce que vous avez fait, n'est-ce pas, M. Ramos ? Vous l'avez suivi jusqu'au supermarché vu monter dans la voiture de Sam Robb et vous avez continué à les suivre tous les deux jusqu'au parc Thompson. N'est-ce pas ce qui est arrivé ? Non. Je suis rentré chez moi, comme je l'ai déclaré. Quelle heure était-il ? Environ 20h30. Quelqu'un vous avait ? Je n'en sais rien. Votre honneur, la défense présente sa première pièce à conviction. Comme vous le voyez, c'est une simple montre en plastique. J'aimerais la verser au dossier afin de pouvoir poser des questions à M. Ramos à son sujet. Maître Mars ? Je ne comprends pas l'intérêt. Cette montre n'a rien à voir avec notre affaire. Avec votre permission, je vais juste poser quelques questions qui prouveront sans doute que vous avez raison. Qu'il soit noté que j'ai acheté cet objet hier dans un magasin. Poursuivez, Maître Lord. Merci, Votre honneur. Selon vous, est-ce que cette montre ressemble à celle que portait Marcy le jour de sa mort ? Je ne peux pas dire que je m'en souvienne. Regardez-la de plus près. Ça ne change rien. La dernière chose à laquelle je me suis intéressé ce soir-là, c'est bien sa montre. D'accord. Objection, Votre honneur. Cette montre ne nous apporte rien et est par conséquent irrecevable en tant que pièce à conviction. Vu les réponses de M. Ramos, je suis assez d'accord. Maître Mars ? Merci. Vous considérez-vous comme un homme violent, M. Ramos ? Non, pas du tout. Pourriez-vous expliquer à la cour pourquoi vous avez divorcé ? Ma femme et moi avions des désaccords. Elle n'aimait pas être battue, n'est-ce pas ? Dans sa déposition, elle a déclaré que vous l'aviez frappée au visage, lui causant ainsi une blessure à la lèvre. N'est-ce pas exact ? Si, c'est vrai. Et l'aviez-vous frappée au visage à cause de quelque chose qu'elle avait dit ? Je ne m'en souviens pas. On se disputait et on s'est dit des choses qu'on n'aurait jamais dû dire. Est-ce que le nom de Marcy Carter a été prononcé ? Je ne m'en souviens pas. Pour être plus précis, votre femme n'a-t-elle pas dit que vous fantasmez sur Marcy Carter et que vous vouliez coucher avec elle ? Beaucoup de choses affreuses ont été dites sur le moment. Je préfère ne pas m'en souvenir. Je n'aimerais pas non plus avoir ce genre de souvenir. Quelle était la pointure des empreintes de pas trouvées sur la scène de Créon ? Quelle est la pointure de Sam Robb ? Du 44. Et quelle est la pointure des chaussures de Michael Ramos, lieutenant ? Du 44. Est-ce que ceci est bien la pierre que vous avez trouvée à côté du corps de Marcy Carter ? Oui, c'est exact. Que disait le rapport du légiste à propos de cette pierre ? Que le sang qu'on y a trouvé appartenait à Marcy Carter, tout comme les mèches de cheveux ainsi que de petits fragments de son cuir chevelu. Est-ce la seule pierre sur laquelle vous avez relevé du sang ? Non, il y en avait d'autres. Avez-vous retrouvé du sang au domicile de M. Robb sur ses vêtements ou sur les chaussures qu'il a fournies ? Non, il n'y en avait pas. Avez-vous la moindre preuve qu'il ait fait disparaître certains de ses vêtements ? Pas jusqu'à présent. En tout cas, pas que je sache. Merci, lieutenant. À quelle heure est morte Marcy Carter ? Elle est morte un petit peu après minuit. D'une hémorragie cérébrale qui, à mon avis, a été causée par trois coups portés sur le côté droit de son crâne avec un objet assez lourd. Est-ce que Marcy Carter avait eu des rapports sexuels dans les heures qui ont précédé son décès, docteur Michelli ? Oui. Est-ce que les examens ont révélé des traces de sperme ? Oui et non. Son vagin contenait seulement un lubrifiant à base de silicone, mais sur son dos et sur sa tête, il y avait bien des traces de liquide séminal. Est-ce qu'à l'heure de sa mort, Marcy Carter était enceinte ? Oui, elle était bien enceinte. Le foetus en était plus ou moins à sa septième semaine de développement. Il est mort en même temps qu'elle. Et le père ? D'après l'analyse ADN, c'était Sam Robb. Et le risque d'erreur ? Il est de 1 sur 10 millions. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Le témoin est à vous, maître Lord. Maître Rubin va conduire le contre-interrogatoire. C'est quoi ce délire ? Saul va poursuivre. Pourquoi ? C'est moi qui décide. Si tu veux prendre ma place, je te la laisse. Donc, votre hypothèse, c'est que Marcy a été tué en haut de la falaise et qu'on l'a ensuite jeté dans le vide ? Oui. Mais vous n'avez pas trouvé de sang dans le bois qui surplombe la plage, même après d'intenses recherches. Selon le bulletin météo, il a plu sans interruption entre 2h et 7h du matin, heure à laquelle a été découvert le corps de Marcy. Mais vous avez trouvé du sang sur des rochers en contrebas là où le corps a été découvert, et ça sur une zone sans doute bien plus exposée à la pluie. Oui. Des traces. Des traces. Est-ce que cette plage est facilement accessible ? Pas vraiment, non. Pas vraiment. On peut y accéder par bateau. Combien mesure cette falaise, selon vous ? Environ 54 mètres. N'est-il pas envisageable que Marcy se soit cogné le côté droit de la tête contre la paroi de la falaise en tombant et que sa tête ait heurté à nouveau un rocher sur la plage ? Oui, mais ça m'étonnerait. Mais vous avez bien trouvé du sang près du corps, ainsi que sur votre prétendue arme du crime. Eh bien, je suppose que... Je suis désolé, docteur, mais ce n'était pas une question. Dites-moi, avec une mort aussi violente, on aurait dû retrouver une quantité de sang phénoménal, n'est-ce pas ? Oui. Malgré tout ce qu'on vient de dire, la seule chose qui relie Sam Robb à ce crime, c'est une petite trace de sang sur le volant de sa voiture, une goutte microscopique. Pas le résultat d'un acte d'une grande violence. Ça, c'est une question. D'un point de vue médical, c'est tout à fait exact. Merci. Ne les écoute pas, Tony. Marque-le. Tu joues mieux quand tu es sous pression. La même pression. Maintenant. Et voilà. J'ai toujours su que tu allais partir. Oui, pourquoi ? Pour la même raison que tu sortais avec la plus belle fille du lycée. Tony Lord a toujours eu ce qu'il voulait. Il n'y a rien qui te loge, Kate. Non, rien du tout. Si je le mets d'ici, tu me donnes ta chevalière de Harvard. Qu'est-ce que je disais ? Il est là. Qui, dans ce jury ou dans ce tribunal, n'a jamais dit ou fait des choses dont il avait honte et racontait ensuite des mensonges qu'il regrettait. Mais un mensonge n'est pas un meurtre. Récapitulons les faits. Sam a menti non pas pour cacher un meurtre à la police puisqu'il a pris les devants en décidant de la contacter. Il l'a fait pour protéger son mariage, sa carrière et sa réputation dans la ville où il passe toute sa vie. Tout comme Michael Ramos a essayé de vous cacher la nature exacte de sa relation avec Marcy Carter, quoi qu'elle ait pu être. Et quelles que soient ses raisons d'avoir menti. Mais dans ces deux cas, le mensonge n'est pas un meurtre et les spéculations ne sont pas des preuves. La défense aimerait maintenant appeler son unique témoin le docteur Bennett Shapiro qui est médecin légiste. J'ai ici les détails de son impressionnant curriculum vitae. Il est diplômé de l'université de Princeton. Nous nous doutons que cet expert a toutes les qualifications requises. Commençons par la trace de sang de Marcy retrouvée sur le volant. Diriez-vous que cette petite tâche puisse être d'une quelconque manière reliée à cet homicide ? C'est très simple. Ce sang était mélangé à du PDMS, un lubrifiant utilisé dans la plupart des préservatifs vendus dans ce pays. La présence de ce sang résulte de l'activité sexuelle pratiquée par les deux sujets. Le préservatif a été retiré en laissant au passage les résidus de sang et de lubrifiant sur les mains du sujet. Qui les a transférés sur le volant ? Probablement en rentrant chez lui ou un peu avant. Merci. Docteur, pouvez-vous identifier la pièce à conviction A ? Oui, c'est l'agrandissement de trois empreintes partielles mais facilement identifiables relevées sur la montre de Marcy-Cardeur. L'empreinte de gauche est celle de Marcy-Cardeur. La suivante est celle de M. Robb. La police n'a pas réussi à identifier la dernière. Et la pièce à conviction B ? Il s'agit de deux empreintes relevées sur une montre en plastique. À qui appartiennent ces empreintes ? Eh bien, l'une des deux est à vous, Maître Lord. Quand avez-vous vu cette montre pour la première fois ? Il y a une semaine quand vous me l'avez confiée. Je l'ai totalement nettoyée. Je l'ai mise dans une poche en plastique et je vous l'ai rendue l'autre matin avant le début de l'audience. Et où est restée cette montre ensuite ? Sur votre table. Comment le savez-vous ? J'étais assis juste derrière vous. Et qu'est-ce que j'en ai fait ? Au cours de votre compte interrogatoire, vous l'avez donnée au témoin M. Ramos. M. Ramos l'a manipulée et l'a remise dans la poche en plastique. À la fin de la journée, vous me l'avez redonnée. Et quelles étaient mes instructions ? Je devais relever les empreintes sur la montre et m'assurer que personne d'autre ne la toucherait. Et on peut voir le résultat sur l'agrandissement de la pièce à conviction B ? Oui, l'empreinte de gauche est la vôtre. L'autre est celle du pouce droit de M. Ramos. Avez-vous été en mesure de tirer des conclusions après l'examen de l'empreinte de M. Ramos, docteur ? Oui, elle correspond à l'empreinte non identifiée trouvée sur la montre que Marcy Carter portait la nuit où elle est morte. Je peux dire avec certitude que cette empreinte non identifiée appartient à M. Ramos. Merci, docteur. Je veux en finir avec notre affaire demain. Je pense qu'on a introduit un doute raisonnable. Mon affaire, Tony. Mon affaire. Ils pensent que je l'ai tué. Je le vois sur leur visage. Ils me détestent. Ils me croient tous coupables. Je ne peux pas les forcer à t'aimer, Sam. Juste faire en sorte qu'ils t'acquittent. Ce que je pense avoir réussi. J'ai eu des rapports violents avec une mineure et j'ai nié l'avoir fait. J'ai menti à ma femme. Et à peu près à tout le monde. Il faut que je témoigne. Non, pas question. Comment je pourrais aggraver les choses ? Si tu fais la moindre erreur, ils t'enverront en prison. Alors quoi, je dois accepter le fait que ma vie est foutue, c'est ça que tu dis ? C'est pas ma faute si t'en es là. Je refuse de te laisser témoigner. Alors c'est toujours pareil. Comment tu peux vivre avec ça ? Avec l'idée que je l'ai peut-être tué. C'est pas facile. Vraiment pas. Si tu doutes de moi, alors eux aussi. Tu n'es jamais passé en jugement, Tony. Il y a des gens dans cette ville qui pensent toujours que tu as tué Alison. Mais il y a une différence. J'ai été inculpé pour meurtre. Et je crois que ça me donne le droit de me dresser devant tous ces gens et de dire je ne l'ai pas tué. Qu'ils l'entendent de ma bouche. avec mémoire à moi. Que s'est-il réellement passé ce soir-là avec Marcy dans votre voiture ? Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Elle voulait essayer quelque chose de spécial, un truc qu'elle avait lu. Du sexe hardcore. Elle voulait que vous l'étrangliez jusqu'à ce qu'elle perde presque connaissance pendant que vous la preniez par derrière. C'est exact ? Oui. Quand ça a été fini, je me suis senti... mal à l'aise. Elle m'a demandé si j'avais aimé. J'ai menti. J'ai dit que c'était très excitant. Je l'ai remercié. Que s'est-il passé ensuite ? Une voiture est arrivée dans le parc. J'ai vu ses phares dans la nuit. Elle s'est garée un peu plus loin. J'ai proposé qu'on s'en aille à cause de la voiture, mais elle voulait qu'on parle. Elle m'a demandé si je voulais l'épouser. Ça vous a surpris ? J'étais sidéré. Aviez-vous déjà essayé de rompre avec elle ? Oui. Pour quête. Quand on commence à mentir à quelqu'un qu'on aime, c'est... Marcy, vous avez-elle dit qu'elle était enceinte ? Je ne lui en ai pas laissé le temps. J'ai soudainement réalisé que tout ça était allé beaucoup trop loin. Elle croyait réellement qu'on pourrait se marier. Là, j'ai paniqué. Je lui ai demandé de me protéger. J'ai demandé à une adolescente de me protéger pour ce que j'avais fait. Et comment l'a-t-elle pris ? Elle s'est mise à pleurer. Je n'oublierai jamais le regard qu'elle m'a lancé en voyant de la haine dans ses yeux. Elle a dit, « Tu veux que je t'aide ? » Ben, je vais t'aider. Et elle a ouvert la portière. J'ai dit, « Attends, attends, mais elle m'a hurlé. Pour quoi faire ? » « Pour que tu m'offres d'autres merveilleux souvenirs ? » Je préférerais crever. Et elle s'est précipitée hors de la voiture. Si seulement elle me l'avait dit, j'aurais trouvé un moyen de l'aider. Je le jure, même si j'avais dû l'avouer à quête. Mais maintenant, c'est... c'est comme si je l'avais tuée. Mais non. Dieu sait que je n'ai pas tué Marcy. J'en ai terminé, votre honneur. N'est-ce pas une habitude chez vous, M. Rupp, de mentir dès que la vérité risque de vous poser problème ? Non. Pas du tout. Sinon, je ne serais pas allé voir la police. Mais vous avez menti au policier pourtant, non ? Dire à la police que j'étais avec Marcy ne m'a pas aidé, M. Mars. C'est même pour ça que je suis assis là à répondre à vos questions. T'es calme, Sam. Vous n'avez avoué avoir eu une relation avec elle qu'après qu'un test ADN a prouvé que Marcy était enceinte de votre enfant, n'est-ce pas ? C'est vrai. Je suppose que j'avais peur. Donc, vous voulez nous faire croire que vous n'êtes qu'un pauvre innocent victime de circonstances malheureuses. C'est bien ça. Racontez au jury comment vous avez séduit Marcy. Je n'ai rien fait pour la séduire. Alors, ce serait elle, selon vous ? Je vous l'ai dit, elle est venue dans mon bureau et m'a annoncé qu'elle était follement amoureuse de moi. Je ne dis pas que je ne suis pas responsable, seulement que je n'ai pas créé cette situation. Et la première fois que Marcy vous a fait une fellation dans votre bureau, vous avez atteint l'orgasme ? Oui. C'était aussi son idée, la séance de sexe hardcore que vous avez pratiquée dans la voiture la nuit où elle est morte ? Oui. Savez-vous pourquoi cette jeune fille inexpérimentée vous trouvait si irrésistible ? Non, je l'ignore, Maître Mars. Pourriez-vous étoffer la description de votre séance de sexe hardcore ? Comment avez-vous étranglé Marcy ? Elle m'avait donné son foulard. Elle le portait ou elle vous avait fait un paquet cadeau ? Votre honneur, Maître Mars ! Donc, vous, vous l'étrangliez avec son foulard pendant que vous la preniez par derrière. L'avez-vous fait vous supplier ? Votre honneur, la pertinence de cette question... Retenue. Poursuivez, Maître Mars. Avez-vous atteint l'orgasme ? Votre honneur, s'il plaît à la cour, il est déjà midi passé, c'est peut-être le bon moment pour la pause déjeuner. Si M. Robb est fatigué, je suis disposée à lui accorder un peu de répit. Je vais très bien. Je n'ai aucun doute là-dessus, M. Robb, mais je suis affamé. L'audience est suspendue. Je crois que je suis amoureux. Tu ne penses pas que Stella voudrait sortir avec un vieil avocat juif, pas vrai ? Non, je suis sérieux. Ouais. Elle m'humilie. C'est le prix à payer. Et chaque fois que tu as un mouvement d'humeur, un membre du jury t'imagine en train de fracasser le crâne de Marcy avec une pierre couverte de sang. Il cherche des raisons, des raisons de te croire ou des raisons de penser que tu es un menteur. Je sais, je sais. C'est juste que je ne supporte pas cette garce. Quand tu sens monter la colère, pense à Marcy et à quel point tu t'en veux. Je ne l'ai pas tué. Je n'ai pas tué Alison. Et il ne se passe pas une seule journée où je ne regrette pas qu'elle soit morte. Vous rappelez-vous où nous en étions, Monsieur Robb ? Euh, je... Je n'en suis pas sûr. Je vous demandais si vous aviez atteint l'orgasme. Avez-vous joui, Monsieur Robb ? Oui. Le fait qu'elle tombe enceinte aurait été un désastre pour vous, n'est-ce pas ? Certainement. C'était le pire qui pouvait m'arriver. Vous avez déclaré que vous auriez souhaité que Marcy vous annonce sa grossesse. Qu'auriez-vous fait alors ? Suggérez qu'elle se fasse avorter ? Peut-être. Et si elle avait refusé ? Je l'aurais aidé pour le bébé, je suppose. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait, n'est-ce pas ? Il fallait que votre bébé meure, donc Marcy, quart d'heure, devait mourir également. Et la raison pour laquelle vous êtes allés voir la police, c'est qu'après avoir tué Marcy, vous avez aperçu une voiture, que vous avez eu peur et que vous avez décidé d'inventer cette histoire. Non. Non. Je ne suis pas comme ça. En dépit de tout ce que j'ai fait, je ne suis pas ce genre de personne. Je crois que je vous ai assez vu, Monsieur Rob. Vous savez ce que c'est votre problème, en fait, Maître Anthony Lord, le grand et fabuleux avocat ? Non. Mais je suis sûr que vous allez me le dire. Vous ne croyez pas à l'innocence de votre client ni en ma culpabilité. Vous, vous ne croyez en rien. Vous n'êtes qu'un mercenaire. Vous vous souvenez de l'affaire Alison Taylor, de ce qui a marché pour vous. Vous m'avez démasqué, on dirait. Alors rentrez chez vous. Ah. Parce que je vais pouvoir continuer à vivre ici. de ce qui a marché. Le jury est partagé. C'est au point mort à huit contre quatre. Le juge veut classer l'affaire. Stella est d'accord et si on accepte, le juge renverra les jurys chez eux. Alors pas de verdict. Rien, c'est mieux qu'une condamnation, Tony. C'est terminé. Ouais. D'accord. Non, c'est génial, Tony. C'est... C'est génial. Bien. Je t'avais dit que t'étais le meilleur. Et tu es le meilleur. Je te dois un verre, mon pote. Je sais que c'est pas grand-chose, mais... On peut commencer par là. Merci, Tony. Salut, Kate. J'aurais voulu faire mieux. S'il n'avait pas insisté pour témoigner, il aurait été acquitté sans possibilité d'être jugé. Il ment. Il a menti au tribunal. Il t'a menti à toi. Mais de quoi tu parles ? Il y a ce sweatshirt qui a disparu. Il le portait tout le temps et... Et aussi une paire de chaussures. Alors quand ils en parlaient du sang à la barre, j'ai su... J'ai su... Quoi ? J'ai su qu'ils étaient plus là. J'ai cherché dans la maison et ils avaient disparu, Tony. Ils t'auraient pas menti en sachant que t'étais au courant. Ils s'en fichaient. Ça ne le dérange pas de me mentir. Pourquoi sinon, ils seraient allés dire qu'ils n'aimaient pas le sex-art-core ? Tony, il a dit qu'il n'avait jamais fait ce genre de choses avant, mais je sais tout. Tu peux me croire ? Je sais très bien ce qu'il aime et ça. Je suis la seule qui sache ce que Sam aime faire. Je ne peux pas parler de ça avec toi. Je suis... Je suis toujours son avocat. Je crois qu'il y a autre chose. Quoi, Kate ? Quoi ? Quand tu as trouvé Allison, quelle heure... Non, non. Quelle heure était-il ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as toujours dit que tu étais avec Sam cette nuit-là. On ne m'a jamais demandé pendant combien de temps et je refusais de voir la vérité. Tu as été le héros de la soirée. Tu as remporté le match, Sam. Je suis super contente pour toi. Toi aussi, tu devrais être content. C'est parce que tu n'es pas avec Tony. Il obtient tout ce qu'il veut et c'est toujours lui qui décide. Genre, bien attrapé, Sam. Maintenant, c'est l'heure que j'aille baiser Allison. Ben, pourquoi ils n'auraient pas le droit d'être un peu seuls ? Ouais, je sais. Tu as raison. Je suis désolé. Pendant le match, j'ai pris un coup à la tête et mes oreilles bourdonnent encore, tu sais. Je vais rentrer chez moi et dormir un peu. ça ira mieux demain. D'accord ? Je te promets. D'accord. Il était presque minuit. Il disait qu'il allait rentrer chez lui, mais... Il est parti dans la mauvaise direction. Il est retourné vers le parc. Non. Je pourrais jamais témoigner contre lui maintenant et toi, tu es sa femme. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant que je devienne son avocat ? Je ne savais pas comment j'aurais su. Je ne savais rien. C'est en assistant au procès et en écoutant ce qu'il disait que j'ai commencé à faire le lien et à saisir la vérité. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Seigneur Tony, je suis... Tony. Tu n'imagines pas à quel point je suis désolée. Kate. Je suis désolée. Je ne pensais pas que je vous reverrais. Moi non plus. Ils ont dû le déterrer aux archives. J'ai regardé les photographies. Ce n'est pas beau à voir et je ne la connaissais pas. Je n'ai jamais eu accès au dossier. Mais j'ai trouvé son corps. Je me souviens à quoi il ressemblait. Pas quand il était à la morgue, Tony. Je n'ai plus 17 ans. C'est bon. Merci, Stella. Merci. Je ne veux pas rentrer. Je veux passer la nuit avec toi. Et tes parents ? D'accord, je rentre chez moi. J'attends qu'ils s'endorment et je reviens. Femme d'oresse blanche. 55 kilos, 1 mètre 70. Les examens révèlent la présence de liquide séminal dans le vagin de la défunte. De légères abrasions indiquent qu'elle a été déflorée. Un examen plus poussé révèle que la victime a été asphyxiée, apparemment étranglée par derrière. On a également retrouvé du liquide séminal dans ses cheveux et sur son dos. Alison ? Alison ? ... ... ... ... Ils ont pris des échantillons de sperme sur le corps d'Alison. Dans le cas d'un meurtre non élucidé, ils sont censés les conserver. C'est la procédure, ici ? Oui, bien sûr. Mais ils vont être durs à retrouver. Vous me mettez dans la confidence ? Pas encore. Salut, vieux. Je crois que t'étais déjà reparti, moi. C'est un super match. Assieds-toi. J'ai pensé que je pouvais rester encore un peu. Le temps de lire le rapport d'autopsie. Ah oui ? C'est lui d'Alison. D'Alison ? T'as pu le lire ? Je l'ai ici. C'est ce que je voulais te dire. Je peux prouver que je n'ai pas tué Alison. Ah oui ? Comment ça ? Alison a été violée. Elle a été étranglée pendant qu'ils la prenaient par derrière. Tout est là-dedans ? Oui. Oui. Et il y a mieux. Ils ont des échantillons de sperme, Sam. Et il n'y a pas de prescription pour les meurtres. Est-ce que tu crois que Stella voudra m'aider sur ce coup-là ? Quoi ? Quoi ? T'es à court de mensonges ? Je ne l'ai pas tué. Tu fais erreur, Sam. Moi, je ne l'ai pas tué. Quand Stella lira ce rapport, je parie qu'elle va t'inculper pour les deux meurtres et qu'il sera difficile de coller ça sur le dos de Ramos cette fois. Tu es mon avocat. Et alors ? Tu veux jouer dans les règles ? Eh bien, je vais te les expliquer. J'ai trouvé le corps d'Alison, ça fait de moi un témoin. Et je témoignerai. Et même sans ça, ils ont les échantillons ADN. Et tu sais que Stella est une petite maligne dans son jour, non ? Je ne peux pas te laisser faire ça. Je ne peux pas, Tony. Je ne sais pas quel traumatisme t'ont poussé à agir de la sorte. Mais ça doit s'arrêter. Qu'est-ce que je dois faire, selon toi ? Je pense que tu le sais déjà. Tu n'as encore parlé de ça à personne, n'est-ce pas ? Pas même à Kate ? Tu es venu me voir d'abord. Comme le ferait un véritable ami. Comme un véritable ami. Ça se joue entre nous deux. Et cette fois, je ne peux pas te laisser gagner, Tony. Tu sais comment c'est. Adieu, mon pote. Sam ! Tu as perdu. Alors que les faits sont à présent clairement établis, ce genre d'affaires peut toujours laisser des traces. Je pense notamment à un homme innocent qui a été injustement impliqué dans cette histoire. Monsieur Michael Ramos a été la malheureuse victime du système. Que tous les habitants de Lake City en soient conçus. J'aurais aimé pouvoir le faire. Non. Ce n'est pas le travail de l'avocat de la défense. Je suppose que tu avais acculé Sam dans un coin avec ses échantillons de sperme. Il n'avait plus aucune échappatoire de toute façon. Non, pas vraiment. Je ne lui ai pas dit que les échantillons avaient été perdus il y a 25 ans environ. Oh ! Oh ! Eh bien, je suis sûr que la justice te pardonnera pour cette fois. Je suppose qu'on peut s'estimer heureux que Donald White soit mort avant d'être jugé pour le meurtre d'Ali. Il sonne. Tu imagines ? Il serait toujours en prison aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire, Saul ? Moi ? Peut-être prendre une affaire. Tu m'as remotivé. Je t'offre un verre. Je ne suis pas d'humeur à fêter ça. Je vais marcher un peu. Tu as fait ton travail, Tony. Ce pour quoi tu étais venu. Merci, Saul. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... ...